Malheureusement, comme vous le savez, on se trouve encore avec les inondations deux fois dans trois ans. Donc, ce n'est pas la meilleure situation pour nous, les Vaudreuil-Soulangeois. Mais cette fois-ci, ça va mieux parce que la MRC et les villes, il y avait un plan d'action qu'ils ont créé après les inondations en 2017. Donc, ils ont lancé ce plan d'action. La MRC prend contrôle de ce qui se passe dans le comté. On travaille ensemble, moi, la MRC, le député provincial, les deux députés provincials. On travaille ensemble pour s'assurer qu'on donne l'aide nécessaire aux sinistrés. Et jusqu'à maintenant, ça va mieux que 2017. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas des sinistrés qui ont besoin d'aide. C'est juste qu'on est mieux équipés pour répondre à leurs besoins. Je suis en compagnie de M. Robert Vincent, résident de la région de Vaudreuil. On est à votre magnifique maison. Malheureusement, comme on le dit, vous êtes parmi ceux pour qui ce n'est pas facile ces jours-ci. Donc, parlez-moi de ce que vous vivez un peu depuis la dernière semaine. Oui, depuis trois, quatre jours. On dirait que c'est le jour de la marmotte. Depuis 2017, ça fait deux fois en trois ans. Ce qui fait que c'est beaucoup. Et là, ils ont mis une barricade au bout de ma rue qu'on va peut-être voir tantôt. Ça, ça ne m'aide pas moi. Ça aurait été les citoyens alentour. À ne pas venir empiétrer sur votre terrain. Voilà. Puis ça garde toute la cochonnerie chez moi. Écoute, j'imagine que la ville va venir après. Puis ils vont venir tout nettoyer ça. Est-ce que vous trouvez que la préparation était mieux, si on compare à l'année précédente, au niveau de les installations pour vous aider au niveau de la prévention des inondations? Il y a deux ans, c'était quand même bien. Ils sont venus nous mener du sable. Ils nous ont donné un coup de main. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce barrage-là que les ingénieurs ont pensé que ce serait la meilleure chose à faire. Vous n'êtes pas même bien d'accord, hein? Disons que ça retient de l'eau. Je ne sais pas, là, mais ça va monter un peu plus chez moi. Oui. Et là, vous attendez à quoi, vous, au cours des prochains jours, là? Aujourd'hui, il fait beau, on est chanceux, là. Il y a une hausse de la pluie. Écoute, j'ai un barrage qui est quand même assez solide. Oui. Ça, ça devrait tenir. Si l'électricité tient, les pompes tiennent, je ne devrais pas avoir de problème. J'ai fait le tour avec la maire de Rigaud hier, la maire de Pointe-Fortune. On est sur le terrain en train de remplir des sacs de sable à Terrasse-Vaudreuil, à l'île Perrault, à l'île Cadieux. C'est important d'être présent pour montrer qu'on est tous ensemble pour venir à l'aide des gens qui habitent dans notre communauté. Et on va réussir comme on l'a fait en 2017. Donc là, vous, vous ne pouvez rien faire pour le moment. Vous attendez de voir la suite des choses? Je ne peux rien faire de plus que de regarder mes pompes et vider le garage. C'est ça, là. On est rendu là. On attend. Puis après deux fois, donc comment on entrevoit, là, malheureusement, peut-être les années à venir pour ça? C'est la dernière année. Oui, il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. On s'en va. C'est la dernière. Et voilà. Après ça, moi, je vais venir voir comment ça se passe. Oui, exactement. Je vais venir donner des conseils. Donc, vous voulez dire que vous allez quitter? Oui, oui, oui. Vous quittez votre réaction entre vous. On s'en va. Non, bien oui. Deux fois en trois ans, ça ne s'en va pas en s'améliorant. En 2017, ça ne s'était pas passé. Ça a pris 50 ans en 2017. Puis là, deux fois en trois ans, ça veut dire que ça va être récurrent. Donc, vous allez quitter votre demi-heure. Oui, oui, oui. Vous allez vivre loin des bords de l'eau, je me suis dit. Ou des bords de l'eau non inondables, mettons. Oui, oui. On va être haut. Écoutez, monsieur, merci d'avoir accepté cette entrevue. Puis je vous souhaite bonne chance pour les prochains jours. Merci. La dernière nouvelle que j'ai eue ce matin, c'est que le niveau d'eau va rester à peu près le même d'ici jeudi. Après ça, ça va commencer, on espère, on croise les doigts, que ça va commencer à réduire dans les journées après ça. Mais tout peut changer. Donc, j'essaie de garder les gens au courant chaque matin avec des vidéos que je mets sur ma page de Facebook pour les dire qu'est-ce qui se passe et on s'attend à quoi, puis tout ça. Puis je pense que ça aide beaucoup parce que les gens, ils veulent avoir de l'information. Donc, c'est ça que je vais continuer de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada